Bonjour à tous Bonsoir Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ASMR Une vidéo unboxing J'adore les vidéos unboxing Et il y a quelques semaines j'ai été contactée par une marque de cosmétiques bio et cruelty free Ce qui veut dire qu'il n'est pas cruelty free, c'est pas testé sur les animaux Ils m'ont envoyé quelques produits Ce n'était pas fait pour être forcément filmé Mais plus pour que je les teste Mais j'aime tellement les vidéos d'unboxing Que je décidais de vous montrer ça En plus il y a des produits contenant de l'eau Et je sais que plusieurs d'entre vous Vous adorez ce genre de bruit Donc j'ai décidé D'en faire un unboxing Et de faire des bruits déclencheurs Avec La marque IPO Est une marque du sud-ouest Pour ceux qui ne le savent pas Je suis du sud-ouest Plus précisément Dans le Tarn et Caronne A Montauban Et c'est rigolo parce que je vais très souvent à Montauban J'ai de la famille là-bas Et donc j'y vais à peu près une fois par mois Du coup c'est un peu une vidéo Coup de cœur Pour cette marque Qui vient d'une ville que je connais bien Donc c'est une marque Qui a été créée en 2011 Qui travaille qu'avec des produits bio Comme je l'ai dit Et donc pour l'agriculture biologique Qui ressemble à Montauban Un peu de clinkgles. Alors, on va commencer. Alors, c'est moi qui ai fait le choix des produits. J'essayais de prendre des choses un peu originales et après, des produits un peu de la vie courante. Donc, j'espère que ma petite sélection vous plaira. Bien sûr, je vous mets le lien de la boutique sur la description. Comme ça, vous pourrez aller jeter un œil de vous-même. C'est un peu difficile de ne pas faire beaucoup de bruit. Mais j'essaye, promis. Bien. 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 Donc. Pour ce premier produit Il s'agit d'un masque crème Bio A la Bardon et Calandula Calandula C'est une odeur que j'adore On va bien écouter ce petit tapping Très agréable ma voix Et donc il est marqué Curiel Tifri C'est une crème pour le visage Essentiellement Ça sent très bon évidemment Je vais en utiliser un petit peu L'odeur est vraiment très agréable J'adore Je suis une grande consommatrice de crème J'en mets tous les jours Sur les jambes surtout J'ai toujours peur J'ai toujours peur d'avoir la peau sèche C'est bizarre Donc il me paraissait normal C'est pas mal que je sélectionne un petit peu de crème Pour tester Je ne sais pas si vous voyez J'en avais mis un tout petit peu Mais c'est très 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 hydratant Ça ne colle pas du tout Mais on sent vraiment Que les mains sont bien hydratées C'est le but Je ne sais pas si vous voyez J'ai toujours peur d'avoir la peau sèche J'ai toujours peur d'avoir la peau sèche J'ai toujours peur d'avoir la peau sèche Ça aussi je sais que vous aimez J'ai toujours peur d'avoir la peau sèche J'adore Ensuite Depuis quelque temps J'essaye de ne plus Acheter le dentifrice Dans le commerce En fait J'ai reçu comme cadeau à Noël Un cadeau Pour moi et mon petit ami Un set de produits bio Avec à l'intérieur Un dentifrice Alors ça me paraissait un petit peu bizarre Un dentifrice bio Quand on sait tous les produits qu'il y a à l'intérieur Pour blanchir les dents Et tout ça On peut difficilement se dire que c'est bio Il y a beaucoup d'acide Etc dans les dentifrices Et du coup j'essaye De limiter Sachant qu'on met quand même ça dans notre bouche Donc ce serait dommage D'avoir des produits Qui sont néfastes Avec des perturbateurs endocriniens Et donc Je me suis mis Autantifrice bio C'est peut-être Un des seuls produits Que j'utilise bio Je suis en train de réfléchir Mais c'est en tout cas Celui que j'utilise Toujours Bio Le reste Ça m'arrive d'acheter Bio Mais j'achète pas Bio parce que je vais manger bio J'achète parce que le produit me plaît Donc du coup Même s'il est bio Je le prends Mais ça Ça me paraissait quand même assez important Et j'essaye petit à petit De me diriger vers ça Pour les produits de la vie quotidienne Au niveau maquillage C'est pas encore super développé Et donc c'est dommage Mais à terme J'espère qu'on pourra Avoir des produits de qualité Qui ne vont pas altérer En même temps notre santé Et c'est pour ça que j'ai Choisi de prendre Et de tester Donc je vous en dirai Des nouvelles sur Instagram Quand j'aurai bien commencé A le tester Ce dentifrice Qui se présente comme ça D'antifrice à l'argile Donc c'est à la menthe Et au citron Il était pas très 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 cher Et voilà Je suis en train de lire Que dans ce produit Il est garanti Sans ingrédients de synthèse Actif naturel Donc c'est en fait C'est vraiment ce que je cherche Moi Personnellement Dans mes dentifrices Ensuite Qu'est-ce que j'ai A vous proposer Ah oui Alors Là on se dit C'est une eau C'est une eau Nettoyante Ou ce genre de produit Démaquillant Ou encore De l'huile pour les cheveux Rien de tout ça Du tout Alors ça c'est pareil J'en attends beaucoup Et j'espère Et j'espère N'a pas Être déçu Puisque Cette petite chose Est un Déodorant Donc c'est un déodorant A la sauge Et à la menthe Encore J'adore la menthe C'est parfait Donc un déodorant Liquide Sous cette forme J'en avais jamais vu Personnellement Dans la vie Quotidienne J'utilise De la pierre d'Alain C'est ce que je mets Tous les jours C'est naturel Et Il n'y a aucune odeur Donc pas de parfum Ajouté Donc Comme ça Vous pouvez mettre Pas de parfum Après Il n'y a pas d'odeur Qui se mélange Je trouve que C'est plus agréable Et j'ai vu ça Sur leur site J'avais jamais vu ça Je pense que ça peut être Pas mal Des fr dishes Tu uns J应os J'veux J'avais jamais vu ça Je J'veux Tuîne Que C'est parti. C'est vraiment des sons qui vont très agréables. C'est un test de plus à faire. C'est une odeur vraiment très fraîche. C'est très bon la menthe. C'est très bon la menthe. Pour ce produit là, c'est quand même, si ça marche, c'est quand même super. Et deux petits, beaucoup. Deux choses différentes. Alors la première, c'est un, je ne sais pas si vous allez bien voir là vu que c'est tout petit. C'est une crème solaire qui protège des UV. Donc c'est un FF S30. Dont je me suis déjà servi puisque j'essaye en ce moment de bronzer. Je ne pense pas que ça se voit. Mais j'essaye en tout cas de prendre quelques couleurs. Mais c'est vraiment pas facile parce que j'ai une peau vraiment blanche. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut se protéger parce que c'est important. Et en plus, ça filtre les mauvais UV. Et on peut quand même bronzer. Alors je suis d'accord sur le fait qu'il faut protéger sa peau en tout temps. Moi, je le fais parce que de toute manière, j'ai des tatouages. Donc je suis obligée de les protéger. Mais je crois que ça filtre tout. Parce que moi, je ne bronze pas comme j'ai la peau protégée. Mais bon, il vaut mieux ça plutôt que d'être brûlée. Donc j'ai déjà testé cette crème solaire. Et c'est vrai que je n'ai pas pris de coup de soleil lorsque je l'ai mise. Et je l'ai testé tout un week-end. Donc j'ai quand même le temps de voir si ça fonctionnait. J'en remettais régulièrement. Toutes les demi-heures à peu près. Et ça m'a permis de ne pas prendre de coup de soleil. Alors ensuite, dernier petit produit. Je suis désolée, j'entends un bruit derrière. Je crois que c'est le voisin qui est dehors, qui fait son jardin. J'espère que ça vous dérange pas trop. Il s'agit d'un petit pomme à lèvres. A peu. Ainsi, j'y arrive. Ici. Au miel et à la prune. J'espère que celle-là. Sous-titrage ST' 501 C'est un son que je trouve hypnotisant Je m'en mets un petit peu C'est un son que je trouve C'est un son qui est vraiment agréable Et curieusement ça colle pas non plus Alors que souvent j'ai l'impression que les pommes Ça colle tout le temps A peine on a les cheveux qui passent devant Qu'on a toute notre mèche qui est collée sur notre bouche Là c'est vraiment bien J'ai pas l'impression Que ça colle Voilà c'est tout pour ce petit unboxing de produits J'espère que la vidéo vous a plu Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Au revoir Je vous dis à très vite